Wouah, Daniel ! C'était pas du tout ça en fait. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du geek du 10 février 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro, vous en rendez-vous comme tous les jours à partir de 6h du matin pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, série télé et film de la journée by GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Ça se voit que j'ai meublé parce que j'avais oublié mes mots ? Pas du tout ! T'as cru ? Wouah, c'est trop bien fait ! C'est trop bien pas fait exprès surtout ! Bon, allez comme toujours on commence l'émission avec une spéciale dédicace encore une fois à nos mécènes. Alors pas de café hier et pas de café ce matin pour moi tant pis hein ! Voilà, peut-être demain mais on remerciera quand même nos mécènes qui soutiennent un petit peu l'aventure puisque c'est la seule émission qui est auto-financée par sa communauté. Vous trouverez tous nos tipeurs dans la liste, merci à eux et encore une fois on remercie Lichboa et Sébastien qui étaient nos tipeurs de Yabou et Lelou ! Voilà ! Une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour dire merci pour l'émission ou pour féliciter ou pour dire qu'ils ont apprécié le contenu. Ça fait plaisir, c'est un échange de bons procédés, c'est classe ! Et enfin, en fait je veux finir par les tipeurs mais du coup comme je l'ai fait au début maintenant, ça change complètement ma perturbation. Bon on parlera de legeek.tv, ma vie, mon oeuvre et toutes mes vidéos bien évidemment, le JT d'hier et le live parce que je fais un live tous les jours sur Instagram vers 11h30. Aujourd'hui il n'y a pas de raison que ce soit vers la même heure, non ce sera bien, endroits différents. Les vues sont pas mal, chaque live fait 200, entre 200 et 300 000. Attends j'ai envie de lui mettre un peu le ventilo parce que je ne suis pas toi mais chez nous il fait chaud, bientôt l'été. Bon, le live a bien marché, vous le trouverez ici, un bon petit live sympa et puis rencontre d'un français et tout, c'était vraiment incroyable. Bon, allez enfin une news pleine d'espoir puisque oui, Redmi a confirmé la présentation du Redmi K40 pour le 25 février 2021, je vous rappelle il y a le jour de l'an chinois le 12 février, donc après demain, après il y a la Saint-Valentin, après oh là là il y a plein de trucs au mois de février et puis il n'y a que 28 jours et puis oh là là c'est trop bien. Bon, ils ont confirmé qu'il y aura bien le Redmi K40, par contre il y a deux rumeurs qui s'entrechoquent et s'entremêlent puisque Redmi avait déjà confirmé que le nouveau Redmi aurait bien évidemment le nouveau Snapdragon 888 avec un prix à 2999 yen. soit 464 dollars, soit un gros 400 euros hors-taxe en Asie, c'était bien, ça fait vibrer. Mais une autre news qui vient en confrontation avec celle-là, c'est qu'en fait apparemment il y aurait surtout un autre modèle qui lui aurait un Snapdragon 870, donc un bon processeur déjà, qui suffira largement et une caméra de 108 millions de pixels et par contre que lui serait bien moins cher puisque ce qui coûte cher dans un téléphone, c'est un peu comme dans un ordinateur, c'est le processeur. Et un 870 doit coûter moins cher qu'un 888, le téléphone sera moins spéqué et celui-là ne coûterait que 2000 yen, soit quand même 30% de moins, soit 310 dollars, soit un tout petit 300 euros hors-taxe. Voilà, bon ça fait 399 euros chez vous, on est d'accord, mais en Asie ça pourrait faire un téléphone en dessous des 300 euros et ça ferait quand même un joli téléphone puisqu'on pourrait reprendre bien évidemment la nouvelle caméra 108 millions de pixels puisque de toute façon il n'y a un peu que ça cette année et ils vont la mettre. Et le Redmi K40 pourrait reprendre le même écran que le Xiaomi Mi 11, ce qui paraît cohérent. Donc un écran OLED Samsung E4 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz de 6,81 pouces en 2K. Oui, de toute façon les écrans ils les achètent, ils les mettent en gros volume et donc du coup ça leur permettrait en fait de réutiliser les technologies qui sont déjà mis en place sur le Xiaomi Mi 11, donc le flagship haut de gamme merveilleux incroyable et pour un Redmi qui serait moins cher à prix cassé puisque c'est un peu là le lecmotiv de la marque Redmi, c'est de vendre un peu les mêmes technos un peu moins bien et défoncer le prix en misant sur le volume. Alors le Xiaomi Mi 11 ne sera pas disponible en Thaïlande, j'ai regardé et tout, alors comme tout bon français je me suis dit mais j'ai pas les moyens de me l'acheter mais j'aurais bien aimé qu'il soit disponible pour avoir le choix. de ne pas me l'acheter mais bon après bon évidemment avec un téléphone à 700 balles quand même pas déconner ça reste un Xiaomi, on a quand même du Samsung, du Huawei ici, Huawei un peu moins mais on a du Samsung, du Vivo, du Oppo, voilà, Xiaomi arrive quand même avec un téléphone qui est peut-être un peu cher. Donc du coup le Redmi K40, moi personnellement à moins de 300 balles avec le bel écran 2K merveilleux, une batterie qui pourrait tenir la route et la caméra de 100 millions de pixels et que un Snapdragon 870, ça pourrait faire mon affaire, je pourrais m'en suffire. Voilà, que de mettre absolument une grosse blinde pour acheter le Mi 11, il a l'air très très bien ce joli Mi 11 mais il a l'air aussi très très cher et je suis convaincu qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui disent au dessus de 600, 700 balles, ça reste quand même du Xiaomi, à la base le but c'était de casser un peu les prix mais bon Xiaomi veut faire comme un peu comme toutes les autres marques, ils se disent Huawei n'étant plus dans la place, il y a une place à prendre dans le haut de gamme, Huawei arriver avant du téléphone chinois cher et tout le monde a l'impression qu'ils peuvent le faire et OnePlus aura prouvé que non, Oppo a beaucoup de mal, Vivo aussi, donc je vois pas pourquoi Xiaomi qui était quand même la marque qui devait faire de la toute petite marge arriverait sur ce créneau là. Bon, plus proche de New Senior, le Blackview A70 est enfin en précommande avec son écran incroyable de 6,5 pouces, avec une résolution HD mais plus Android 11 enfin et une grosse batterie de 5380 mAh et là t'es en train de te dire mais écoute, père, père de tous, c'est exactement ce que j'ai besoin, voilà combien pour ce bol animal, 200, 300, 400 euros, mais non, c'est une merde atomique, ça vaut 75 euros monsieur, non c'est pas une merde atomique, mais bon voilà, ça correspond à un besoin, 6,5 pouces en HD, ça suffit pas mal, Android 11 enfin dans la boîte, c'est pas mal et on verra dans la news d'après, batterie 5380 mAh, le Face Unlock, 3 plus 32, c'est bien pour du Android 11 en même temps, c'est pas mal, bon un processeur super chaussette octa-core, bon ça suffira, 8,3 millimètres, le téléphone il est pas vilain en fait, à la base, si je devais comparer pour 75 euros, t'as pas d'écran, au niveau des caméras, j'ai même pas eu la décence, non, une triple caméra à l'arrière, donc il y a quand même une IMX 258, je rappelle IMX c'est de la Sony, en 13 millions de pixels, pas mal en fait, je veux dire voilà, pour 75 euros en fait t'en as presque beaucoup plus pour ton pognon que pour 75 euros que, on va dire 750 euros, le processeur qui vaut de l'argent, les caméras, le truc, oui, mais par rapport aux besoins que t'en as, encore une fois, besoins, vies, moyens, est-ce que t'as besoin de tout ça, voilà, après est-ce que t'aurais besoin d'un peu plus que ça, oui, 75 euros, c'est peut-être vraiment pas cher, mais encore une fois, voilà, ça prouve qu'il y a des petites marques qui peuvent proposer des trucs, c'est, voilà, 75 euros, je veux dire, un ciné, un McDo, un Coca, avant, quand t'allais au cinéma, un popcorn à M&M's, je veux dire, 75 euros, quoi, voilà, donc bon, ça fait un téléphone qui est pas cher et qui peut intéresser pour dépannage, pour des enfants, pour, je veux dire, mon gamin, il a un Redmi A8, je crois, A7 ou A8, bon ben, un A8 ou un Blackview A70, c'est pareil, on est dans la même gamme, hein, de téléphones et tout. Et enfin, pour revenir dans la news, puisque vous allez voir que du coup, la news de Android 11 sur notre Blackview A70 est intéressante, puisque Lenovo va se proposer un nouveau Lenovo K13, alors on se dit, bah tiens, pourquoi ils viennent juste de développer les K12 Pro, et enfin, ils viennent de relancer les K12 Pro et les K12, qui étaient simplement des Motorola rebadgés, parce que je vous rappelle que Lenovo a racheté Motorola, donc forcément, maintenant, ils font un peu d'une pierre deux coups, et là, ils arrivent avec un Lenovo K13 qui vient d'arriver, en fait, il vient d'avoir la certification Bluetooth SIG, donc il est sur une commercialisation imminente, bon ben, Lenovo, voilà, on se dit, bah, 4G, magnifique, incroyable, et il est sous Android 10, comme quoi, ça fait quand même un peu pitié, en 2021, de sortir encore un téléphone sous Android 10, ou alors tu dis, 10, mais bientôt 11, ou 11, presque, tu vois, mais bon, là, sous 10, c'est un peu miséreux, et quand on regarde un peu les caractéristiques, en fait, ils auraient pu simplement reprendre le Motorola E7i, qui est déjà un téléphone qui existe, donc voilà, et ils l'auraient un peu relooké, changé un peu la face arrière, comme on pourrait juger par les photos, pour décliner un Motorola, un Lenovo, alors bon, c'est un peu relou, chez Lenovo, on sait pas trop ce qu'ils font, ça veut dire qu'ils prennent des téléphones de chez Motorola, ils les rebadgent en fonction des marchés et tout, on sent que même eux, ils se cherchent, hein, au lieu de sortir des vrais téléphones Lenovo, non, ils reprennent du Motorola, et des fois, les Motorola, en fait, c'est des trucs Lenovo qui sont pas vendus sur un marché, qui rebadgent et tout, bon, le téléphone, il est pas vilain vilain, avec son écran HD+, de 6,5 pouces, oh dis donc, voilà, 3Go de RAM, non, 2Go de RAM, plus 32Go de ROM, plus de la micro SD jusqu'à 32Go, j'espère que ça soit un peu plus, quand même, le processeur Octa-Core, nanana, bon, la même merde que l'autre, caméra 13 millions de pixels, plus 2, plus 1, c'est la même chose, ah, j'ai envie de te dire, bah, écoute, si Blackview propose le même 115€, on a espoir que le Lenovo soit pas bien plus cher, puisqu'il est pas bien plus miraculeux, on est un peu d'accord, bon, allez, on finira par une news, puisque le prix du Microsoft Surface est en train de baisser drastiquement, ouais, c'est un truc qui valait 1600 balles, quand même, 1500, 1600 balles, bon, là, il a perdu quand même 450$, il avait commencé à 1400$ aux Etats-Unis, donc 1500€ chez nous, on est d'accord, 400$, il a baissé de 450$ pour la version 128Go, donc, soit 950$, alors, évidemment, ces prix sont disponibles pour ceux qui s'inscrivent auprès de l'opérateur, donc, encore une fois, en plus, c'est avec un abonnement AT&T aux Etats-Unis, mais bon, là, voilà, il commence à se dire, bon, bah, ça se vend pas, personne n'en veut, il nous en reste, il commence à fracasser les prix, bon, 1000, 1000 balles, 1000 balles, 1000 balles, oui, non, pas trop, quoi, on a quand même un laptop pour 1000 balles, on a quand même un bon petit laptop, là, on a un truc pliable concept dans une qualité des plastiques qui craquent, apparemment, voilà, je suis pas super super fan, mais bon, ça prouve bien qu'ils sont en train de réduire un petit peu les prix. Et enfin, hier, oui, hier, j'ai passé une soirée délicieuse, alors, non, il n'y aura pas d'American Gods cette semaine, j'ai regardé l'épisode 4, c'était la semaine dernière, et l'épisode 5, ça sera la semaine prochaine, apparemment, pas avant le 13, un truc comme ça, donc, voilà, donc, il faudra attendre, par contre, sur Netflix, il y avait bien Snowpiercer, épisode 3, saison 2, ça commence, bon, c'était pas le meilleur des meilleurs, mais c'était pas mal, hein, ça tire un peu en longueur, là, je vais pas vous teaser, mais bon, l'idée, c'est qu'apparemment, ça va aller mieux, que la planète se réchauffe, donc, il y a des projets, des manigances entre le train de l'avant, le train de l'arrière, Sean Bean est incroyable dans l'acteur du chef de train, c'est le rôle qu'il lui fallait, quoi, le roi du nord, c'était lui, le roi du nord, le roi du froid, Stark, 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 Strux, voilà, c'était lui, voilà, non, mais il est incroyable cet acteur, il a un charisme de fou, et tout, voilà, c'est pas mal, c'est bien, la relation avec sa fille, et tout, non, j'ai passé un bon moment avec cet épisode-là, et puis bon, voilà, le gros, et tout, les manigances, et tout, non, c'est une bonne série, ça se regarde bien, et après, enfin, il y avait bien évidemment l'Ultimate Fighting 184, oui, monsieur, et on a commencé avec les Portugais, et oui, monsieur, Espagnol et Portugais, bon, d'accord, on a commencé Espagnol et Portugais, premier combat, alors, c'était que des Américains, Rodriguez versus Marquez, alors Marquez, c'est mon nom de famille, hein, désolé, voilà, j'ai pas l'air autant en portugais que Marquez Broly, ni autant que notre portugais national ici, qui s'appelait Marquez versus Rodriguez, j'ai dit, bah là, on était à fond dans la chipolata, là, on était vraiment, et tout, bon, c'était pas le meilleur Ultimate Fighting de tous, il y a eu des, les premiers combats étaient un peu chiants, bon, Marquez Rodriguez, voilà, je dirais, tu vois, ton nom de famille écrit en gros comme ça, elle n'aura pas eu ça depuis la Formule 1, ou le, ou le plus gros YouTuber américain, tu vois, donc du coup, ça, les combats d'après, c'était un peu chiant, par contre, l'Event Card contre notre deux leaders, là, les deux géants, les deux géants, Volkov versus Overhim, là, oh la vache, putain, les mecs sont immenses, les caisses, des balades et tout, un beau combat, c'était pas mal, il y avait des bons combats, il y a eu quelques KO et tout, enfin, il y a eu la fin était bien, le truc était un peu long, trois heures et demie, je crois, il faisait le fichier, donc après, en mettant un avance rapide, en regardant que les combats et tout, c'était pas mal, j'ai passé une soirée délicieuse, et ce soir, je pense que ça va être Viking, le dernier épisode de Viking, épisode 20, là, on va le préparer pour demain, ouais, et après, c'est fini, après, hein, après, il me restera plus rien, peut-être, je vais me remettre à la couture, hein, voilà, bon, on parlera bien évidemment de mon Instagram, vous pouvez me suivre sur Instagram, mon pseudo, c'est GregleGeek, je suis pas très très actif en ce moment, parce que j'ai beaucoup de boulot, et que je vais essayer d'avancer un petit peu là-dessus, le live d'hier, vous le trouverez sur mon Instagram, IGTV, oh, il a fait déjà 200 vues, 267, 301, 260, ouais, on fait entre 200 et 300 vues, par live, c'est pas mal, donc voilà, tu peux voir les lives, on est en Thaïlande, on balade un petit peu, il y avait de la meuf qui faisait du fitness, il y avait du français, il y avait plein de trucs incroyables, voilà, et ce soir, il y a du lac, qu'est-ce que je vais vous dire, j'ai fini la review des écouteurs que j'utilise pendant le live maintenant, avec intra-auriculaire spécial, les Gaming Earbuds Edifier GM3SE, la vidéo sera donc aujourd'hui sur Tipeee, donc pour les tipeurs, vous pourrez la voir aujourd'hui, elle tombera en ligne samedi, puisque, alors, demain jeudi, je mettrai un tuto YouTube, hein, parce qu'il faut que j'ai beaucoup d'avance, vendredi, il y aura une vidéo sur un site de logiciel pour vendre des clés, hein, il faut bien manger, les gars, et samedi, il y aura le Edifier GM3 que les tipeurs ont déjà vu pour tous ceux qui voudront m'offrir un café au mois de février, je vous rappelle, vous m'offrez un café sur le mois de février, et ça ouvre toutes les news de Tipeee, voilà, les anciennes et les nouvelles, et vous verrez les vidéos avant tout le monde, ça c'est pas mal, et j'ai reçu, ah, j'ai reçu un truc d'enfer, c'est un espèce de support que tu mets sous le bureau, toi, un espèce de truc en plastique et tout, avec un peu de hauteur, d'accord, donc là, tu dis, bah, là, normal, sur le côté, il y a plein de prises USB, hub, et tout, machin, c'est-à-dire que tu branches derrière ton ordinateur en USB, il est cloné en USB-C, ça te fait des USB-C, des machins, des trucs, là, t'es en train de me dire, un dock normal, mais sur le truc, comme ils ont voulu en mettre un peu plus, parce que c'est un projet indigogo, nanin, qui vient d'arriver, ils ont mis un chargeur à induction, là, t'es en train de te dire, bon, ok, c'est pas mal, enfin, moi, j'ai pas de téléphone, mais bon, pourquoi pas, c'est pas mal, chargeur par induction, donc tu mets l'écran, t'as l'induction et tout, tu peux faire cuire des, non, tu peux faire cuire rien du tout, tu fais juste recharger ton téléphone, c'est pas mal, mais quoi d'autre, GLG, et bien, ils ont mis un lecteur d'empreintes digitales sur l'avant, ça veut dire qu'avec Windows, tu démarres, bim, tu scates ton empreinte digital et ça déverrouille l'ordinateur directement avec Windows et l'eau et tout, pas mal, hein, voilà, c'est un projet indigogo qu'on a reçu, là, avant-hier, je vais attendre, parce qu'en plus, c'est rémunéré, donc ça gâche rien au plaisir, et s'il paye cette semaine, ce qui va être tendu avec le jour de l'an chinois, il tombera certainement la semaine prochaine, mais ça fait un produit en plastoc assez sympa, assez high-tech, avec des prises, machin et tout, voilà, je suis, je mettrai une photo sur Instagram dès qu'ils auront validé la date de la review et tout, pour l'instant, on est sur les édifiers JM3, voilà, je vous remercie, passez me voir, ça m'a fait plaisir, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon mercredi, prenez soin de vous, bien évidemment, prenez soin de vos proches, merci de passer me voir, merci à tous ceux qui mettront un pouce en l'air, si vous pouvez m'offrir un café pour demain, du coup, l'émission vous sera déniée, vous serez un peu le producteur de l'émission de demain, ça coûte un euro sur Tipeee, voilà, c'est pas grand chose, et pourtant, ça fait extrêmement plaisir, et puis moi, ça me fait ma dose de café, voilà, merci de passer, rendez-vous demain, même heure, même endroit, bye GLG, l'ami du petit déjeuner, oui, et toute la journée en replay.